... Du 20 janvier, l'armée malienne plus forte que jamais. Ils étaient 4700 militaires et paramilitaires à défilé ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. C'était sous le regard attentif du président de la République, chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta. Un seul objectif pour cette armée réunifiée, la défense et la sécurisation du Mali et des Maliens. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à cette édition, édition consacrée à la célébration du 20 janvier, la fête de l'armée malienne. 53e anniversaire donc de notre vaillante armée. La fête était belle ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Défilé, démonstrations militaires, présentation de drapeaux. Bref, tout était réuné pour montrer la force qui constitue aujourd'hui l'armée malienne. D'ailleurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à rappeler que tout sera fait pour que cette armée soit à hauteur de mission. Les détails avec Amadou Sankaré. C'est sur une distance de plus d'un kilomètre que s'est déroulée cet imposant défilé. L'assistance a vu passer successivement les différents corps de forces armées et de sécurité. Ici, pas de faux pas, puisque les troupes avaient procédé à plusieurs entraînements et même fait des tracés sur le boulevard de l'Indépendance pour savoir où exactement mettre le pied. Cette célébration du 53e anniversaire de l'armée qui intervient après la crise politico-sécuritaire que notre pays a connu, constitue un nouveau départ pour elle. L'armée malienne est de retour. Je pense que tout ce qui pouvait en douter encore a été défis ce matin. L'envie là des hommes résolus, déterminés à défendre la partie, pas trop. Monsieur le Président, un message pour les hommes qui sont au nord du pays en ce moment et tous ceux qui sont venus pour aider notre pays. Mais nous comptons sur eux. Ils sont l'espoir du Mali. Et qu'ils sachent que nous ferons tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de servir ce pays-là. Tout, je dis bien tout. J'ai là. Le départ est donné pour la réfondation. C'est évident, c'est clair. Que personne n'en doute. Auparavant, le Président de la République, chef suprême des armées, a passé en revue les troupes au niveau de l'échange à multiple à côté de la cité administrative. Quittons le boulevard de l'indépendance, direction Sébéninkoro, en commune 4 du district de Bamako, c'est là-bas où seront construits les 850 logements sociaux pour l'armée malienne. Et c'est juste après le défilé militaire que le Président de la République a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Ibrahima Traoré était sur place. C'est une première au Mali des logements sociaux pour l'armée. La construction de 850 habitations demeure ici avec la pose de la première pierre par le Président de la République. Un cadeau du 20 janvier, mais aussi un espoir pour les futurs ménages. Le chef de l'État engage ainsi un ambitieux programme qui vise à doter les forces armées de sécurité d'un cadre de vie de sang. J'ai toujours été indigné des conditions faites à nos soldats, à ceux qui servent la patrie, au risque de leur vie. Visitant Cathy, nouveau chef du gouvernement en 1994, tout le mari a vu mon indignation et mon émotion vivre. Et c'est de là qu'est partie la première idée de loi de programmation militaire. Je suis l'ancêtre même d'Inde aujourd'hui. Et que le gouvernement ait tenu à mettre de manière prioritaire ce programme. Dans ses activités, mettre un grand soulagement. Et vivement que ces maisons soient terminées, que nous ayons un nouveau quartier, avec des familles de militaires, à l'aise et à un confort, comme il le mérite, comme ses familles le méritent. Et je pense que ce n'est qu'un devoir de la nation auquel on sacrifie ici ce matin avec bonheur. Vivement d'autres chantiers, dans d'autres régions du Mali. Que l'ensemble national soit couvert de sites de ce genre, au profit des forces armées et de sécurité. La construction de ces logements sociaux s'effectue dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État et l'Assifement. Ces logements seront bâtis en deux types. Les travaux dureront entre 14 et 16 mois. Il s'agit d'un pôle de développement en réalisant tout ce qu'il y a comme commodité, voirie, assainissement, apport de l'électricité, amener de l'eau potable. Et maintenant, réaliser les bâtiments. Il y a deux types de maisons. C'est-à-dire des F3 qu'on appelle deux chambres communément, deux chambres et un séjour, c'est-à-dire un salon et une salle à manger. Et des F4, trois chambres plus un séjour, c'est-à-dire salle à manger plus quand il repas. Le cours total de la réalisation des bâtiments n'a pas été précisé. Autre fait marquant de la cérémonie, la remise des couleurs nationales au président de la République par les enfants. Visiblement très ému, Ibrahim Boubakar Keïta indique à l'assistance et notamment au corps diplomatique que l'acte de cet tout petit est très symbolique. C'est une symbolique très forte. Et ces jeunes montrent la voie. La défense nationale n'a pas de la panneille des seuls militaires, des seuls en uniforme. La défense nationale concerne tous les citoyens d'un pays. Tous ceux qui sont conscients que la souveraineté se construit au quotidien, se défend au quotidien. Tous ceux-là sont un devoir de participer d'une manière ou d'une autre à la défense nationale, qui est multiforme, qui est complexe, qui embrasse tous les aspects de la vie. Et je suis très très heureux, vous avez dit, c'est chéri bien aujourd'hui, me brandir un drapeau du Mali et me l'offrir. Je dis, ceux-là nous rappellent tous au devoir sacré des grands de la patrie et que le drapeau du Mali ne tombe plus jamais. Et le président de la République est d'inviter ses compatriotes à plus de patriotisme pour bâtir le Mali nouveau. Le chef de l'État a eu droit enfin à un agréable bain de foule très encadré par les forces de sécurité. C'est à Kati où se trouve la stèle dédiée aux braves combattants tombés sur le champ de l'honneur. Le président de la République a inauguré cet après-midi le dit monument. Un monument qui sert de témoin aux générations actuelles et futures. Mamari Kone. En érigeant une stèle dédiée aux morts pour le Mali sur la place d'armes de Kati, le gouvernement s'acquitte d'une obligation de mémoire et d'un devoir de reconnaissance. Un devoir de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour que ces jours soient. Premier acte de cette cérémonie de reconnaissance, le président de la République découvre la stèle dédiée aux morts pour le Mali. Deuxième acte, Ibrahim Boubacar Keïta dépose une jure de fleurs au pied de cette stèle. Le chef de l'État dévoile ensuite le thème de poste Le Cerval initié par la poste de différence en partenariat avec le ministère de la communication et des nouvelles technologies de l'information. Il faut avoir de mémoire et de reconnaissance et je crois que cela est dû. Quand des hommes ont donné leur vie pour servir la patrie, je crois qu'en retour, ces hommes-là méritent que l'on se souvienne d'eux pour l'éternité. Que les générations sachent ce qui a été fait par ce qui conduit le fils, par ces hommes-là pour le Mali. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, la symbolique de la date du 20 janvier s'est enrichi au fil de notre histoire pour atteindre un contenu désormais universel. Nous rendons donc hommage en ce jour aux résistants tombés lors de la conquête coloniale, aux héros inconnus de la lutte pour l'indépendance du Mali, aux défenseurs de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, aux soldats maliens et étrangers tombés pour la libération des régions du nord de notre pays. Depuis plus de cinq décennies, notre pays participe à des missions de maintien de la paix en Afrique et hors du continent. De 1960 à tout récemment, le Mali a fourni plus de 2 000 hommes, militaires, gendarmes et policiers, qui ont été déployés du Congo à Haïti, en passant par l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Darfur, la Guinée-Bissau, les Libéliens, le Rwanda et la Sierra Leone. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est également réjoui de la contribution de la communauté internationale pour le retour de la paix au Mali. Par un juste et éloquent retour de l'histoire, nous avons eu droit à un engagement total de la part de nos amis quand nous avons été à notre tour confrontés à une terrible tragédie. pour la libération des régions du Nord, pour le rétablissement de son intégrité territoriale, pour la sécurisation de ses populations. Notre pays a bénéficié d'une solidarité internationale d'une ampleur exceptionnelle. à travers la miscement, les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, l'aménagement est servante. Nos pensées vont en cet instant aux valeurs combattants amis tomber lors des affrontements et dont le sacrifice selle à jamais un pacte de sang entre nos peuples. Pour conclure, le ministre Soumeilou Bouboué Maïga dira que les forces armées maliennes sont totalement mobilisées pour assumer les exigences impératives et huméables que sont la défense et la préservation de l'intégrité territoriale. Événement sur le boulevard de l'indépendance, pour ceux qui ont pu suivre l'événement en direct ce matin sur le RTM, vous avez sûrement constaté la solidarité internationale avec le défilé des troupes étrangères aux côtés des FAMA. Il s'agit de la force servale, de l'EITM et de l'aménagement. Plusieurs invités, dont certains venus spécialement pour l'occasion, saluent la renaissance et la réconstruction de l'arme malienne prônée par le président de la République. Mohamed Jarrah nous en dit plus. Pour ce gigantex défilé militaire pédestre, les pays amis ont manifesté une fois de plus leur solidarité avec le club malien. La force servale était présente avec deux sections aux côtés de leurs frères d'armes maliens. La mission de formation de l'Union européenne a défilé avec quatre péditons de quinze éléments, parmi lesquels des militares français, belges, allemands et espagnols. Le EITM est engagé dans la formation des unités combattantes des forces maliennes à Koulikourou. Aujourd'hui, quatre bataillons sont formés et opérationnels sur le tiers des opérations. Autre présence remarquable au cours de ce cérémonial suffit celle de la MINUSMA. La mission onisienne est engagée au Mali pour la stabilisation de notre pays. Depuis le temps de cette mission, on défilait devant un partenaire de personnalités politiques et militaires, parmi lesquels le ministre français de la Défense qui ne cache pas sa satisfaction de voir une armée malienne qui s'est reconstruite. C'est un défilé de très grande tenue, avec des forces maliennes qui donnent une très belle image de ce pays et qui sont en restructuration, mais je trouve très avancées, puisque la prestation et la qualité du défilé étaient vraiment remarquables. Je trouve que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est la formation de l'armée malienne qui se fait à Koulikourou, dans de très bonnes conditions, avec un soutien et une participation de l'Union européenne. Et ça va se poursuivre encore pendant deux ans. Donc je garde de cette manifestation une très très forte impression. C'est un défilé impeccablement bien, bien dirigé. Ça montre que l'armée malienne, c'est une armée très organisée, très bien formée. Et c'est l'espoir de tout le monde de voir que ça contribue à la prospérité de l'Afrique et du Mali en général. C'est impressionnant. Je pense que ça montre que la nouvelle armée est reconstruite, professionnelle, bien sur le terrain, mais aussi dans le cérémonial. Et je pense que, comme la promesse du chef de l'État, il s'agit de bâtir une armée forte, une armée disciplinée, une armée au service du pays. Une très bonne fête. Et je crois que c'est réellement la renaissance de l'armée malienne est en marche. La forte présence des partenaires techniques et des forces étrangères à la cérémonie du 20 janvier, qui témoigne si besoin est de la solidarité qu'exprime la communauté internationale de la pour le peuple malien. Célébration du 20 janvier toujours, c'est dans la joie et la ferveur que s'est déroulée la fête ici à Bamako. C'est ce qui nous signale en tout cas Agali Ag Agissa, qui a tendu son micro à quelques Maliens ou Maliennes. Suivons-en ensemble. C'est dans l'enthousiasme que les différents corps des forces armées et de sécurité ont renoué avec les festivités du 20 janvier. Et ce sont des hommes visiblement fiers de défendre les couleurs nationales qui ont retrouvé le boulevard du peuple pour célébrer ce 53e anniversaire de l'armée. La fête du 20 janvier, ça se passe très bien. Nos autorités ont tout mis en oeuvre pour que la fête soit très belle. Bon, ça a été très bien passé et ça va. Je suis très fier d'avoir participé à ce grand défilé qui était l'honneur des forces armées maliennes. La fierté retrouvée d'une armée qui défile devant sa population, accompagnée de troupes européennes. Je sens une douceur, bien, et ça fait de bonnes choses pour nous. Parce que grâce à ça, demain on pourra suivre les grandes personnes. Le présent est bâti à partir du passé. À côté des hommes en activité ont défilé également les anciens combattants, toujours fidèles à l'honneur du Mali. Demandons aux jeunes vraiment de s'inspirer sur les anciens dans beaucoup de domaines. Parce qu'une armée ne peut pas aller d'abord sans la discipline. C'est défiler à son sens propre. C'est un souvenir pour donner aux jeunes de ce qui s'est passé et faire revivre encore leur mémoire. Le faire connaître encore ce que c'est que les anciens. La discipline seulement ne suffit pas, mais il faut être formé. Formé et discipliné sur toutes les armes. La population n'est pas restée en marge de l'événement. Les habitants ont pris d'assaut les emprises du boulevard pour montrer leur attachement aux forces armées et de sécurité garante de l'unité nationale. Le 20 janvier, c'est une date inoubliable, mémorable pour les Maliens. Qui s'explique par l'évacuation des tours françaises du territoire malien. Il faut montrer aux gens que nous sommes regaillardis et que nous sommes la hauteur de toutes les attentes pour la défense du pays. Nous sommes là pour accompagner notre vente armée qui sort d'une guerre contre les terroristes et les djihadistes. Ce défilé que nous autres aussi plaçons sous le signe de la cohésion est retrouvé au sein de cette armée. C'est la fête de notre armée, donc c'est une célébration pour tous les Maliens. C'est la fête de l'armée, c'est la fête de tout le monde. Je leur souhaite bonne fête. Et maintenant un focus sur le caporal Fatou Matassi. Cette femme soldat a défilé ce matin parmi les 4700 militaires et paramilitaires. Comment a-t-elle préparé l'événement et comment a-t-elle évacué le stress avant d'entrer en scène ? La réponse avec Garibou Pérou qui a bien suivi le caporal Si. A la tête de ce défilé s'est trouvée une jeune femme. Il s'agit du caporal Fatou Matassi. Elle est en bourgmangeur, c'est-à-dire que c'est elle qui conduit la formation musicale et militaire de Zélande. Devant elle, la voie est balayée par une moindre présence humaine. Une dizaine de mètres la sépare des autres. Cet exercice sollicite le corps et l'esprit. Fatou Matassi saisit énergiquement sa canne, la vérifie. Point besoin des gants pour les mains. Elle présente hautement sa canne de commandement et donne le ton. C'est le défilé militaire du 53e anniversaire de l'armée malienne. Les pas bien cadencés, direction bien précise. Ils sont 4700 militaires à défiler à son rythme. Elle manie la canne merveilleusement au milieu des répertoires musicaux. Arrivée au niveau de la turbine présentielle, elle mesure toute l'importance de ses gestes. Car ici, aucun geste inapproprié n'est toléré. Il faut donc réussir cette étape. Elle tourne à droite et rend ses honneurs au président de la République, chef suprême des armées, tout en gardant la précision de ses gestes. Une dizaine de pas plus loin, le tambour-major tourne à gauche, coupe le ton et s'arrête à tout court. Quelle science, quelle précision. Civils et militaires se sont rendus compte que le métier tambour-major exige un génie, un certain savoir-faire. L'admiration s'impose. Le caporal Fatma D'Assi vient de concrétiser son rêve de gloire militaire. A présent, je vous invite à découvrir le coulisse du défilé. Entendez par là des réactions et des choses vues ici et là par notre reporteur Aloussé Noutouré. Ils arrivent les uns après les autres, les ministres de la République. Plus tard, le premier d'entre eux, enfin le président de la République, et la fête pouvaient commencer. L'organisation était soigneusement menée. Les véhicules officiels sont bien rangés. Pourtant, vers 9h encore, les spectateurs se faisaient attendre. En attendant, Madame ravissait la vedette. Minée de son drapeau, elle avait également accroché à son cou le portrait de deux personnalités. Allez savoir pourquoi. Le boulevard sera pourtant occupé un quart d'heure plus tard et l'on pouvait déjà enregistrer les premières réactions. Le 20 janvier, c'est une fête nationale pour les armées, mais pour nous aussi. Nous sommes fiers de notre armée. Et aussi, c'est la fierté du Mali aussi. Aujourd'hui, on est tellement contents. Le 20 janvier, c'est une fête nationale. C'est une fête qui permet à la population civile d'évaluer la force de leur armée. Et c'est un peu satisfaisant pour tout le monde. Parce que quand on assiste à cette fête-là, on a encore plus confiance à nos forces d'armée. Et en ce moment, on est face à la vérité. Dans l'armée, il y a aussi un personnel de santé qui veille sur les troupes qui défilent. Femmes, jeunes et vieux saluent l'organisation de ce 53e anniversaire de la fête de notre armée nationale. Je suis très content, on est très gérés. Ceux qui n'ont pas fait le déplacement pouvaient suivre l'événement de bout en bout grâce aux médias. L'ORTM était bien sûr en première ligne. Au perché, sur les côtés du boulevard ou au milieu de la foule, tous les angles sont bien exploités pour une couverture intégrale. Un mot sur l'appui des forces étrangères au Mali. Révenons sur le discours du chef de l'État, Ibrahim Boubaka Keïta. Vous le savez, le président de la République s'est adressé hier à la nation à l'occasion de la fête de l'armée. Pour lui, aucun pays est pris séparément ne peut venir à bout des défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté. C'est pourquoi des accords de coopération militaire seront bientôt signés avec d'autres États pour l'intérêt de notre pays et du Sahel. On l'écoute. La joie positive de 2014 est loin d'être celle des années de l'invalence. Hélas, par nos fautes, nos errements, nos manquements, notre outil de défense s'est affaibli, est singulièrement affaibli. Pour un pays vaste comme le Mali, un pays comme le Mali qui est confronté à des défis multiformes, des menaces nouvelles, également multiformes, il est besoin aujourd'hui de solidarité, de temps de formation, de temps de mise à niveau, de temps d'agréissement des forces. Cela est indéniable. Et parce qu'aucun de nos pays, plus séparément, ne peut venir aujourd'hui à bout des défis auxquels le Sahel est confronté. Et parce que l'avenir peut être encadré par un accord qui lie les parties prenantes, rendant ainsi prévisibles les actions attendues. Dans cette même optique, nous envisageons de discuter, dans un proche avenir, d'accords de coopération militaire avec d'autres pays, sans exclusion inopportune, pourvu qu'ils soient soucieux et aptes à apporter une contribution efficace à nos efforts de stabilisation et de sécurisation du septentrion malien et au-delà de l'espace sahélo-saharalien. Les accords de coopération militaire, en discussion ou à venir, ne tiendront compte que de l'intérêt du Mali, de tous les intérêts du Mali et des Maliens, tout en renforçant nos capacités et celles de nos partenaires à faire face à l'insécurité structurelle de l'espace sahélo-saharalien. C'est tout le but du partenariat que nous voulons. Je ne suis pas venu pour vous tromper, je ne suis pas venu pour manquer à l'espérance qui a présidé à votre choix. Je suis venu pour vous servir avec la beauté, avec fermeté, avec détermination, avec constance. Je resterai toujours loyal et je serai compté sur votre sens national pour m'accompagner, pour me tenir, debout dans le vent, dans la tempête, au nom de notre nation, pour la défense de la dignité et de son honneur. Le chef de l'État a également souligné que la réforme structurelle de notre armée est en œuvre. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, une loi de programmation militaire 2014-2018 sera bientôt adoptée. Une loi dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense. La réforme structurelle de notre armée est en œuvre. Je veillerai personnellement à sa conduite pour qu'elle atteigne son point d'achèvement, à savoir, cette belle ambition de restructurer les forces armées et les services de sécurité en vue d'en faire des forces républicaines respectueuses de l'État de droit, dédiées à la sécurité et à la protection du citoyen malien et de ses biens, d'en faire le rempart de la démocratie au lieu d'être son ventre mou. Il s'agira alors d'engager, sur des bases consensuelles, une profonde réforme structurelle pour assainir et organiser l'environnement de notre sécurité. De celle-ci, nous devons maîtriser les paramètres majeurs. Et notre défi immédiat de génération est de ramener l'outil à une taille qui réponde à nos besoins pressants, de reconquête totale et de contrôle souverain du territoire national dans son intégralité. De tout le territoire national, de chaque centimètre carré du territoire malien. Ni enclave, ni zone grise, mais le Mali dans ses frontières internationalement reconnues et respectées. D'où la réorganisation envisagée visant à très court terme à doter nos armées et services des capacités indispensables en complémentarité avec les dispositifs de l'aménagement et de serval, entre autres. Il nous faut, en effet, et sans délai, des soldats, des policiers, des gardes et des gendarmes capables, bien équipés et prêts à répondre à l'appel du pays. Cela dans un contexte où les ressources humaines et matérielles seront gérées de manière optimale conformément aux normes de la gouvernance vertueuse sans laquelle il n'y a pas d'issue pour un Mali qui rêve de retrouver sa grandeur aujourd'hui contrariée. À cet effet, sera adoptée une loi de programmation militaire 2014-2018, dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les cinq prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Se retrouveront alors dans ce cadre tous les acteurs engagés dans la provision des services liés à la sécurité, société civile, médias, leaders d'opinion, communicateurs, chefs traditionnels et religieux, femmes et jeunes, représentants de communautés. Car je suis conscient qu'après l'expérience que nous venons de vivre, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un large débat sur les problématiques de défense et de sécurité des citoyens, des communautés, des terroirs, des régions et de la République. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est qu'on pouvait dire ce soir sur la célébration du 20 janvier, la fête de l'armée malienne ici à Bamako. Demain, nous reviendrons sur la célébration de cette fête dans nos régions. Notez également qu'aujourd'hui, on célébrait le baptême de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le président de la République a pris part cet après-midi dans la famille d'Alassane Bata à 15 ambrou à la célébration du Mahoul 2014. Cette cérémonie religieuse organisée par l'Association des ressortissants de Tamboktu a été marquée par la lecture de Coran, des prières et des bénédictions pour la paix au Mali, occasion saisie par les ressortissants, de réaffirmer aux chefs de l'État leur soutien. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec Abraham Maïga. Et ce décret numéro 2014-0029 PRM du 17 janvier 2014 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2013-720 PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, à la demande du Premier ministre décret. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le 22 janvier 2014. Article 2. L'ordre du jour de cette session extraordinaire comporte les points suivants. 1. Élection du président de l'Assemblée nationale. 2. Examen du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. 4. Constitution des groupes et des commissions parlementaires. 5. Examen des projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-003 PRM du 15 janvier 2014 portant création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, portant prévention et répression de l'enrichissement illicite, portant ratification du décret numéro 2013-993 PRM, du 24 décembre 2013, portant ouverture de crédit à titre d'avance pour l'exercice 2013, portant règlement général du budget d'État 2012. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et nous avons également ce communiqué de l'Assemblée nationale, conformément au décret numéro 2014-0029 PRM du 17 janvier 2014, portant convocation de l'Assemblée nationale. En session extraordinaire, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, que la première séance plénière se tiendra le mercredi 22 janvier 2014, jour suivant, à partir de 10h, dans la salle Modibo Keïta. Mise en place terminée, 9h30, le projet d'ordre du jour porte sur l'élection du président de l'Assemblée nationale et la rélecture du règlement intérieur. Les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale seront reçues au secrétaire général jusqu'au mercredi 22 janvier 2014, à 9h. Le secrétaire général s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Sur un tout autre plan, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta Arigani Bamako, hier soir, après une visite d'État de 48 heures en Algérie, avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, les échanges ont porté sur les questions bilatérales et régionales, portant notamment sur la sécurité, la paix et la réconciliation. Là-dessus, je vous propose d'écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des propos recueillis par Aoui Touré. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la relation bilatérale d'un voisinage qui a toujours existé entre l'Algérie et le Mali. Voici deux pays que tout a toujours lié, l'histoire, la géographie, l'anthropologie, pour ne pas répéter. Et je crois qu'il était bon, il était convenable que nous nous rendions dans l'Algérie pour d'abord prendre des nouvelles de notre aîné le président Bouteflika, lui présenter les voeux du peuple malien et les nôtres, et ensuite remettre sur le chantier la coopération multiforme entre Alger et Covaco. Je dois dire que, d'abord, l'accueil a été parfaitement à la hauteur de notre attente, et fort fermel, chaleureux, cordial, et le point d'ordre a été atteint. Lors de l'audience que le président Bouteflika m'a accordée pendant plus d'une heure, la première audience a accordé à un homme d'État depuis maintenant plus d'un an. Je crois que cela traduit vraiment la qualité des relations entre ces deux pays-là. Tous les champs de la coopération bilatérale ont été revus et révisifiés. Singulièrement, la coopération au niveau des frontières, ce comité en charge de cette question, va se réunir en février. Nous avons également, parmi les instruments de coopération, la grande commission mixte de coopération entre l'Algerie et le Mali, qui se réunira dans la foulée, et le comité militaire également sera remis en chantier. Donc, au total, une visite bien remplie, très satisfaisante à tous égards. Au cours de ce voyage de 48 heures à Alger, le président était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont celui des Affaires étrangères, qui a animé avec son homologue algérien une conférence de presse. Avec les journalistes, les deux diplomates ont expliqué la convergence de vues entre l'Algérie et le Mali sur la gestion de la crise sécuritaire au nord du Mali. Le conflit, selon les ministres, doit être résolu à travers un dialogue inclusif entre les Maliens, envoyés spéciaux, Brouhama Traoré et Adama Kamara. Trouver une solution définitive à la crise du nord par un dialogue inter-maliens inclusif et au Mali, voilà la position tranchée du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Une position malienne qui semble être partagée par l'Algérie. De la conférence des presses animée par les ministres algériens et maliens en charge des Affaires étrangères, il ressort une parfaite identité de vie entre les deux pays sur la gestion du conflit au nord du Mali. Ce qu'on veut, c'est clair, c'est un dialogue inter-malien au Mali. Ces concertations visent à préparer pour ce dialogue inter-malien sur lequel notre position est très claire. Pour nous, c'est un problème interne. Toute négociation doit se faire au Mali, entre maliens. Ce que l'Algérie n'a sans doute pas fait, c'est de douter un seul instant du destin unique du peuple malien, de douter un seul instant que l'avenir du Mali, c'est un avenir dans l'unité nationale, dans l'intégrité territoriale et dans la réconciliation et la démocratie. L'Algérie et le Mali entendent cheminer ensemble pour relever les défis de la sécurité, du développement et de donner un nouveau souffle à leur coopération bilatérale. Le pays d'Abdelaziz Bouteflika s'est dit attaché à l'unité, à l'intégrité territoriale du Mali. Un message est passé aux différents groupes armés réunis récemment dans la capitale algérienne. Il s'agit de consultations exploratoires. Nous n'en sommes donc pas arrivés à la phase où nous dirions que le dialogue inter-malien est bel et bien relancé. Cela constitue un objectif, la relance du dialogue inter-malien qui, selon nous, comme selon le gouvernement malien, devrait être abrité par la capitale du Mali, qui est Bamako. Premier point, donc, discussion exploratoire qui, si vous me permettez une évaluation algérienne, discussion exploratoire qui aura été très positive de notre point de vue. Elles sont également prometteuses. Elles constituent une première étape, d'autres étapes vont suivre. Le fait que le président soit là, c'est clair que c'est un encouragement pour cette démarche algérienne, qui est une démarche qui n'est pas nouvelle, parce que, vous savez, quand vous regardez le conflit du nord du Mali, l'Algérie est l'un des premiers pays concernés, parce que, de part et d'autre, nous souffrons de ce problème du terrorisme, de l'instabilité, et nous avons en commun aussi cette volonté de pouvoir faire de ces régions une zone de stabilité, une zone de développement, dans l'intérêt des communautés qui sont interconnectées pendant des siècles. Les deux diplomates se disent résolument engagés à travailler pour le retour définitif de la paix au Mali. En Algérie, on est convaincu de nos choses, la sécurité dans la bande sahélo-saharienne se joue désormais au nord du Mali. Et cette visite de deux jours a été sanctionnée par un communiqué final. Dans ce communiqué, le Mali et l'Algérie s'engagent à renforcer leur coopération en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Les deux pays conviennent également de renforcer la coopération décentralisée entre les régions du sud algérien et le nord du Mali. Notre envoyé spécial, En effectuant cette visite d'amitié et de travail en Algérie, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a tout simplement respecté une tradition, celle du dialogue et de la concertation que unis les deux pays frères selon la présidence algérienne. Elle a permis de procéder à une évaluation des relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali. Par la même occasion, dégager les voies et moyens à même d'assurer l'élargissement et le renforcement de notre coopération. La visite de deux jours du président de la République a été sanctionnée par un communiqué final dans lequel l'Algérie réitère sa pleine disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts, visant à consolider la sécurité et la stabilité, à préserver l'intégrité territoriale du pays et à réconcilier tous les Maliens. Cela conformément aux valeurs ancestrales de cohabitation et d'entente qui ont toujours prévalu au Mali, indique le communiqué. C'est dans ce cadre que les autorités algériennes ont engagé des efforts en vue de contribuer aux démarches en cours de la communauté internationale pour promouvoir un dialogue national inclusif dans le respect des règles de transparence, de loyauté et d'efficacité, précise le texte. Les deux pays conviennent de renforcer la coopération décentralisée entre les régions du sud algérien et du nord du Mali. Maliens et algériens se disent déterminés à aller plus loin dans leur coopération bilatérale en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Le président de la République, Ibrahim Bouakar Keta, quitte donc l'Algérie avec cette conviction, celle d'avoir réussi à réchauffer la coopération entre les deux pays. Une tournée diplomatique qui conduira les chefs de l'État dans d'autres pays, toujours avec le même objectif, exprimer à retrouver la position du Mali sous la gestion de la crise du nord. C'est demain, mardi 21 janvier 2014, que notre pays abrite la deuxième Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Une assemblée qui sera suivie d'un séminaire de déjour. La rencontre qui sera présidée par le Premier ministre ou Marc Tatamli va récouper de nombreux experts électoraux venant d'une vingtaine de pays. Quels sont les enjeux de cet événement ? La réponse avec le président du réseau des compétences électorales francophones qui n'est tout que notre compatriote, le général Sia Castangaré. Il est au micro de Cédu-Fomba. Le premier enjeu, ça c'est la bonne organisation. Après la création en 2011, les membres avaient souhaité que le Mali abrite la première Assemblée générale. En 2012, cela est rélevé un peu d'un rêve. Donc ça n'a pas pu se tenir à Bamako. Et en 2013, les membres et surtout le bureau est revenu à la charge en demandant que le Mali abrite la deuxième Assemblée générale. Nous avons demandé d'attendre en fait la fin du processus électoral. Et juste après la fin du processus électoral, déjà le 15, même avant le 15 décembre, le bureau a estimé que compte tenu de la réussite des élections au Mali, qui constitue en fait une référence dans la sous-région en matière d'organisation d'élections des sorties de crise qu'il est important que la deuxième Assemblée se tienne ici. Ça donne l'occasion de faire une évaluation et également d'élire un nouveau bureau. Le mandat est de deux ans. Il s'agit aussi d'élire un nouveau bureau. Et ensuite, il y a un séminaire qui accompagne l'Assemblée générale. Comme c'est l'occasion pour tous les experts de se retrouver, donc on fait d'une fière des coups. En plus des assises de l'Assemblée, nous organisons un séminaire sur un thème précis. À Libreville, le thème central, c'était l'établissement des lycées électorales biométriques. Et au Mali, le thème central, c'est la consolidation et la professionnalisation des structures en charge de la mise en œuvre des processus électoraux. Allez, du sport maintenant. Championnat d'Afrique des Nations 2014. Le groupe B a livré ce soir ses équipes qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agit du Maroc et du Zimbabwe, vainqueurs respectivement de Lugada, 3 buts à 1 et de Burkina Faso, 1 but à 0. Ainsi, les Warriors du Zimbabwe seront face aux aigles du Mali samedi prochain alors que le Maroc va rencontrer le Nigeria. Le résumé des deux matchs d'aujourd'hui, c'est avec Aljumatina. Qualification du Maroc et du Zimbabwe en quart de finale de la troisième édition du CHAM. Pour ce faire, il a fallu au lion de la classe du Maroc et aux Warriors du Zimbabwe de se battre jusqu'au bout lors de la troisième journée des matchs de poule contre l'Ouganda et le Burkina Faso dans le groupe C. Les Marocains opposés aux Ougandais ouvrent le score à la 29e minute par Rafik, mais les Ougandais auront le mérite d'égaliser à la centième minute par Junior Yonis avant de sombrer par la suite puisque le lion de la classe marqueront des autres buts par Yajou et Wadi. Avec ses scores de 3-1, le Maroc se classe prémie avec 5 points plus 2, suivi du Zimbabwe 5 points plus 1 qui obtient sa qualification après sa victoire d'un but à zéro sur le Burkina Faso. Une réalisation du Mbaba à la 57e minute. Les Zimbabouens seront ainsi l'arversaire des aigles locaux en quartet final prévu ce samedi à 18h30 minutes. Auparavant, en premier quartet final, le Maroc affrontera le Nigeria. Et vous pourrez suivre un différé après ce journal le match Zimbabwe-Bukina Faso et dans le matin Maroc ou Ouganda coup d'oeil sur le match d'hier, vous le savez déjà, les aigles du Mali ont décroché leur billet pour les quarts de finale du Chan en battant le Mozabique deux buts à un. Cette brillante qualification des nôtres a été saluée par les autorités. Retour sur le match Mozambique-Mali avec Siragatou Sissi. Les aigles locaux du Mali en quart de finale du Chan. C'est une première en deux participations. Cette cuvée amenée par Djibril Dramé vient de frapper un grand coup en battant le Mozambique deux buts à un. Ibrahim Asidibe 48e et Idrissa Namale qui ont travaillé dans le temps additionnel sur pénalty au marque pour les aigles. Ceux-ci ont répondu au Mozambique Josimar Marquez à la 39e minute. Score final 2-1 pour le Mali Je dis nous on est venu c'est pas seulement pour le quart on est venu pour avoir le sacre on est là chaque match c'est une petite finale pour nous donc on va se battre jusqu'au bout le bout c'est la finale donc on va se battre que ce soit le quart ou la demi-finale on va se battre jusqu'à la finale. Nous venons d'Athènes un premier objectif il nous reste encore trois autres objectifs qui il faut les reconnaître sans nos durs mais on va rester concentrés et préparer sérieusement n'oubliez pas aussi qu'on était dans une poule extrêmement difficile avec des grandes nations comme le Nigeria l'Afrique du Sud qui n'ont pas été du tout faciles à gérer je pense qu'aujourd'hui il y a un problème de fatigue qui quand même mérite à notre niveau d'apporter quand même beaucoup de correction afin de pouvoir bien continuer dans la compétition. A son retour d'Alger le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à féliciter les Aigues pour cette qualification en quart de finale et leur souhaiter bonne continuation. Je voudrais féliciter l'équipe nationale je veux dire que le football d'aujourd'hui est devenu un enjeu international qui met aux prises de l'action chacune soucieuse de son honneur de sa dignité. C'est comme autrefois le porte-drapeau sur le champ de bataille il ne faut pas que le drapeau du Mariton jamais et qu'il le tienne haut et qu'ils aillent au but avec pour le planter. C'est ce qu'on entend d'eux. C'est une belle étape et ce n'est qu'une étape bravo les aigles qu'ils volent encore plus haut. Le classement définitif dans le Mali prémet 7 points devant le Nigeria 6 points l'Afrique du Sud 4 points et le Mozambique 0 points. On pense encore aux aigles place à présent à la chronique santé du jour consacrée à l'activité de la glande thyroïde. Si vous ne connaissez pas sachez que cette glande est placée au niveau de la gorge et elle peut provoquer une maladie quand elle produit trop d'hormones elle peut encore provoquer une autre maladie si elle produit peu d'hormones. Dans les deux figures de cas les spécialistes vous parleront d'hypo et d'hyperthyroïde. Les explications c'est avec Chesiradamil. La thyroïde est une glande située ici dans la partie avant du cou sous la pomme d'Adam. Elle a la forme d'un papillon et secrète des hormones indispensables à la croissance osseuse au développement mental à la stimulation de la consommation d'oxygène des tissus et à la transformation des graisses et des sucres. Quand les hormones sécrétées par cette glande sont insuffisantes cela provoque une maladie appelée hypothyroïdie mais quand ces mêmes hormones sont en excès cela donne une maladie appelée hyperthyroïdie. Quand il y a une hyperproduction hormonale les signes permettant de reconnaître cela c'est donc la tachycardie c'est-à-dire le coeur bat très vite c'est des palpitations si je sens que ça bouge dans sa poitrine il y a de la diarrhée il y a de l'amaigrissement et il y a les troubles du sommeil et des troubles caractériels angoisse irritabilité donc tout cela peut se retrouver chez le malade mais parfois pas ensemble et c'est ce qui fait errer le diagnostic donc si c'est simplement le digestif qui est au premier plan le sujet a tendance à aller chez le gastro-entérologue si c'est le cardiaque qui est en premier plan il a tendance à aller chez le cardiologue mais tout vient de là et tant qu'on ne traitera pas la thyroïde ces symptômes ne disparaîtront jamais mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques aussi ? ces symptômes physiques c'est essentiellement l'augmentation de volume de ce corps thyroïde et c'est son augmentation de volume qui fait qu'on l'appelle guatre le deuxième élément dans cette certaine forme dans ce qu'on appelle la maladie de base d'eau qui est une forme particulière il y a l'exophtalmie c'est-à-dire les yeux de la personne sortent dans le monde l'hyperthyroïdie touche environ 2% de la population contre 1% pour l'hypothyroïdie par ailleurs 80% des personnes souffrant de ces maladies sont des femmes ces deux affections s'expliquent par un faisceau de cause parmi lesquelles le trait génétique qui fait que tout le monde dans les mêmes conditions ne développera pas une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie la composante génétique est là mais aussi parfois des facteurs environnementaux tels que les stress qui peuvent être un facteur déclenchant de certaines hyperthyroïdies mais dans le contexte de l'hypothyroïdie par contre qui est l'hypofonctionnement de la glande ça peut être une absence diode une insuffisance diode dans l'alimentation d'où la politique nationale d'iodation des aliments du sel pour essayer d'indiquer cette partie hypothyroïdie la prise en charge de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie se fait correctement au Malais en fonction de leur cause et de leur manifestation les spécialistes associent prise d'hormones et opérations chirurgicales du guatre une des manifestations physiques de la maladie quand on prend l'hyperthyroïdie et donc l'hyperfonctionnement de la glande normalement on doit freiner cet hyperfonctionnement donc ce freinage peut se faire par des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiennes de synthèse certains peuvent être poser quelques problèmes à certaines personnes on peut ne pas pouvoir le supporter ou bien la chirurgie ou bien l'ode radioactive donc nous présentement au Mali nous avons surtout les médicaments et quand on stabilise la personne on peut aller au versant chirurgie le chirurgien joue un rôle central dans le traitement des guatre il joue un rôle de diagnostic pour reconnaître le guatre parce qu'il y a plusieurs types de guatre mais également pour traiter le guatre parce qu'il y a des guatre qui sont traités médicalement mais qui terminent par la chirurgie qui arrivent donc à enlever le guatre l'hypothyroïdie qui est donc le non fonctionnement de la glande soit parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une lésion de la glande ou bien il a été enlevé ou bien il y a une carence anion c'est plutôt l'hormone qu'on doit donner en fonction du type de guatre par exemple si c'est un guatre avec hypofonctionnement de la thyroïde la chirurgie est une solution définitive au guatre mais il y a des médicaments qu'on va donner des hormones qu'on va donner au malade après l'intervention pour assurer la fonction thyroïdienne maintenant si c'est une hyperthyroïdie ça peut être effectivement une solution définitive à l'hyperthyroïdie et il n'y a même pas de traitement après parce qu'à ce moment la thyroïde peut fonctionner avec une fourchette d'hormone normale il n'y a pas longtemps les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se promenaient longtemps avec leur mal aujourd'hui l'information aidant beaucoup arrivent à temps chez les spécialistes qui dans le diagnostic commencent d'abord par différencier l'hyperactivité de l'hypoactivité de la glande thyroïde point final à ce journal tout le plaisir était pour moi de vous le présenter grand merci à vous qui l'avez suivi en notre compagnie et merci également à ceux qui l'ont préparé demain 10h 13h vous serez avec Mohamed Touré et moi je serai là pour les éditions du soir et encore une fois bonne fête à notre vaillante armée bonsoir à tous et à demain